bon allez la dernière elle avait s'aimé le 23 avril là j'ai foutu un bordel sur le rocher je suis dans un bain d'abeilles elle avait s'aimé la coquine et s'aimé le 23 il y avait il y avait surtout partie avec la hausse quoi donc c'était une hausse sèche que j'avais mis ouais c'est pas ouf ça rentre quand même c'est pas ça a l'air d'être reparti quand même ça a l'air d'être reparti malgré le froid je pensais qu'elle s'aurait tout bouffé donc ici c'était un bordel monstre j'avais mis des jets et tout donc des jets des cercles frais parce que j'ai tiré en laissant ici là il va forcément y avoir un peu moins de monde 4 debout alors est-ce qu'on voit bien la ruche ? non on ne voit pas bien la ruche par contre c'est ah ouais ça va couler de partout regarde ça coule de partout ça fait chier là on fumeur c'est la fin là c'est la dernière ruche ça c'est un vieux cadre la chambre est tellement propolisée que c'est bon il n'y a rien et il y a forcément du nectar partout donc les jets est-ce qu'elles ont construites ? bah oui et remplis de nectar évidemment donc là il y a une cellule fermée il ne faut pas trop que je secoue ça parce que cellule fermée ça remère là je ne devrais même pas trop les faire chier trop les scruits donc tu vois c'est rempli de nectar partout c'est rempli de nectar normal hein ? mais tu vois les colonies orphelines ça bosse quand même ça les empêche pas de travailler hein ? et ça vende pas du nectar moi ça vende surtout beaucoup de nectar ils remplissent toutes les avéoles avec le nectar et dès qu'il va y avoir une reine tu vas voir ils vont monter ça dans la hausse à Mach 2 quoi là c'est pareil c'est plein plein de nectar alors là j'ai une cellule ouverte j'ai une cellule ouverte je dois avoir une vierge là dedans j'ai une cellule fermée sur combien de cas là ? ça c'est rempli de miel j'ai une cellule fermée sur le côté là je sais pas si on voit là j'ai une cellule fermée sur le côté là je sais pas si on voit là donc si vous avez des cellules fermées tout en délicatesse hein ? allez pas décrocher le colis hein ? voilà tout ça c'est que du miel voilà encore extrêmement populeuse je suis pas inquiet ça c'est que du miel que du miel, que du miel bon bon ils sont là j'ai pas risqué de j'ai pas risqué de casser des cellules donc celui là je vais le remettre là c'est déjà un câble de rive ça va remerrer tranquille comme on peut voir ça les empêche absolument pas de rentrer du miel surtout surtout les orphelines elles bossent, elles bossent, elles s'occupent, elles s'occupent, elles bossent le truc c'est qu'elles rentrent tout dans les alvéoles et tu vas voir que dès qu'il va y avoir une raigne fécondée ça va te gicler tout ça dans la hausse je suis pas inquiet je suis pas inquiet ça c'est une une ruche qui va une colonie qui va remerrer sans problème ça fait chier, ça ralentit un peu le truc mais voilà, c'est comme ça bon j'espère que vous avez aimé ces vues en contreplongée pour moi c'est fini pour aujourd'hui et puis profitez des quelques jours de pseudo beau temps pour aller voir vos azins à plus